Vous êtes sur RTL. 8h. RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est parti pour deux heures d'info RTL Soir avec à la une l'offensive anti-violence de Donald Trump après les deux tueries du week-end qui ont fait 30 morts et des dizaines de blessés. Le président américain appelle à l'Union pour en finir avec l'enchaînement des massacres de masse. Il invite donc les républicains et les démocrates à s'unir dans une loi contre la haine, le racisme et les suprématismes blancs. Il dénonce des crimes contre l'humanité. Il réclame une peine de mort rapidement appliquée pour les auteurs de ses fusillades. Sur le fond, il pointe du doigt Internet qui aurait radicalisé les esprits perturbés, les jeux vidéo violents, la santé mentale des assaillants qui devraient être plus surveillés, mais pas les armes elles-mêmes ni la législation sur leur possession. On va revenir dans un instant sur cette intervention déjà très commentée de Donald Trump. Bertel Soir, première édition, c'est avec vous Marielle Fournier. Bonsoir. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et les autres titres. Les livreurs de Deliveroo sont furieux. Leurs revenus sont revus à la baisse en raison d'une nouvelle grille tarifaire décidée par la plateforme de livraison à domicile. Cela concerne tout de même 11 000 livreurs sur tout le territoire. Le mariage de Renault et de Fiat, de nouveau à l'ordre du jour. En tout cas, les discussions reprennent sur une initiative des Italiens qui avaient enterré le projet il y a deux mois. La bourse de Paris clôture de nouveau en baisse, moins 2,2% à 5 241 points. Les obsèques de Catherine Santos, un dernier adieu, avait lieu ce matin en Haute-Saône, une semaine après sa mort dans le Var, fauché par une balle perdue. Les courses à Deauville, le Quintet Plus, il fallait jouer le 11, le 12, le 2, le 9 et le 17. Après le journal de Marielle, l'invité d'RTL Soir, Brune Poirson, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique, elle met en place une charte pour des plages sans plastique. et elle nous dira ce que contient cette charte et si c'est suffisant pour enrayer le phénomène, notamment en Méditerranée, la mer la plus polluée d'Europe. Ensuite, ce sera le plateau télé signé Laurent Marsic. A 18h30, ils ont fait l'année. Votre nouveau rendez-vous ensuite pour le mois d'août, c'est Il était une marque. On commencera ce soir par le Bouillon Cube. A 19h, la deuxième édition d'RTL Soir, la tête dans les étoiles avec Jean-Louis Chrétien. Et ensuite, comme chaque soir de la semaine, on refera le monde sur RTL. Patricia Charbonnier, demain, retour des orages et baisse des températures. Oui, le temps sera plus instable à partir de demain. Alors, dès demain matin, nous aurons un ciel assez nuageux et des averses dans le nord et le nord-ouest du pays. Ailleurs, ce sera une matinée plutôt calme avec un ciel lumineux. Mais dans l'après-midi, donc, reprise de l'activité orageuse. Et encore une fois, ces orages seront localement forts, notamment entre le massif central et les frontières de l'est, des orages parfois accompagnés de grêle. Ça restera très calme et très ensoleillé près de la Méditerranée. Mais avec des températures, on baisse partout. Et même sur l'ouest et le nord, on va repasser en dessous des normales de saison à partir de demain après-midi. Avec 21 degrés à Brest, 22 à Lille, 24 degrés à Bayonne comme à Paris, 29 à Bordeaux. Mais encore 33 à Marseille et à Toulouse. Merci Patricia. A tout à l'heure. RTL Soir. Après les deux fusillades d'hier aux Etats-Unis, le président Donald Trump vient donc de s'adresser à la nation. Oui, dans une allocution solennelle, Donald Trump a qualifié de crime contre l'humanité les deux attaques, qui ont fait donc 30 morts. Et il a accusé Internet de radicaliser les esprits perturbés avec une culture de la violence dans tous les jeux vidéo. Aux Etats-Unis, pour RTL, Pauline Simonnet. Une adresse à la nation très solennelle. Le président, qui a paru ému à plusieurs reprises en évoquant les bains de sang du week-end, dénonce en des termes rarement utilisés les groupes extrémistes blancs, dont s'est inspiré l'un des tueurs. Le tireur d'El Paso a posté un manifeste sur Internet rempli de haine. D'une seule voix, notre nation doit condamner le racisme, le sectarisme et le suprématisme blanc. Ces idéologies détestables doivent être combattues. L'Aisne n'a pas de place en Amérique. Donald Trump tend la main alors à l'opposition démocrate pour travailler sur un renforcement des contrôles à l'achat des armes à feu. Mais le président blâme tour à tour Internet les jeux vidéo et les maladies mentales qui seraient responsables de ces tueries de masse et non les armes à feu. Grand défenseur de la peine capitale, Donald Trump appelle enfin à l'exécution rapide des auteurs de fusillades de masse. Pauline Simonnet, correspondante de RTL aux Etats-Unis. On y reviendra dans le journal de 19h et tout à l'heure après 19h15 dans On refait le monde. Il y avait bien sûr beaucoup d'émotions ce matin aux obsèques de Catherine Santos. Oui, cette vacancière tuée par une balle perdue la semaine dernière à Olioul dans le Var alors que son compagnon était lui aussi blessé. Le couple circulait en scooter au moment d'un règlement de compte pour trafic de drogue. Ce matin, la famille s'est recueillie à Conflandais en Haute-Saône où nous retrouvons Samuel Goldschmidt. Oui, la foule était conséquente, très conséquente à Conflandais, le village où Catherine Santos a grandi. Il y a 368 habitants dans cette commune de Haute-Saône et il y avait 450 personnes ce matin à la cérémonie. Une foule qui a bien sûr largement débordé de l'église. Des bancs avaient été installés sur le parvis et de nombreux participants sont restés debout, notamment dans la petite rue qui mène à l'église. Des haut-parleurs permettaient à cette assistance d'entendre la cérémonie avec le rappel de la biographie et de la personnalité discrète mais dynamique de la chef d'entreprise qui a été baptisée dans cette église. C'est à Conflandais qui est aussi le site principal de l'entreprise où travaille son mari qui a pris la parole brièvement pour quelques remerciements à la fin de la cérémonie. Remerciements qu'il n'a pas pu terminer sous le poids de l'émotion. Les officiants ont fait un rapprochement entre la fusillade d'Olioul et celle du week-end aux Etats-Unis avec un point commun, les armes, armes nocives pour l'homme, armes qui brisent des familles entières. Les adieux et les condoléances sur le parvis de l'église ont pris autant de temps que la cérémonie elle-même. Samuel Gottschmidt pour RTL. À Paris, l'inquiétude domine toujours autour de la contamination au plomb du chantier de Notre-Dame et des alentours. Oui, de nouveaux relevés seront d'ailleurs publiés demain. En fonction des résultats, les travaux pourraient reprendre le 12 août comme annoncé. Les représentants des ouvriers, des associations et des syndicats demandent le confinement du chantier du côté de la municipalité. On préfère au contraire intensifier les opérations de dépollution du site comme l'explique Anne Suéris, l'adjointe à la Santé à la mairie de Paris avec Julien Fautrat. On n'est pas dans la situation de l'amiante. L'amiante, elle reste dans l'air. Le plomb, il tombe. Donc la première chose qu'il faut faire, pour ce qui m'a semblé en tout cas absolument nécessaire alors où on est, c'est de dépolluer, pas de confiner, mais de dépolluer. Et c'est ça qui va permettre de pouvoir après agir et revenir sur le site. Ça n'est pas de la mettre sous cloche. Voilà, donc ça, c'est la première réponse. La question du suivi, vous avez un suivi à la fois épidémiologique et précis de chaque personne qui a un taux, même un tout petit peu supérieur à la norme. Et la dépollution commencera à partir du 7 août sur le Parvis. C'était Anne Souéris, l'adjointe à la Santé de la mairie de Paris avec Julien Fautrat. Une information que nous communique le correspondant de RTL à Toulouse, Patrick Hisson. La permanence de la députée LREM, Corinne Vignon, a de nouveau été la cible des anti-CETA, les opposants à l'accord de libre-échange avec le Canada. La semaine dernière, déjà, les locaux de la députée de Haute-Garonne avaient été murés par les agriculteurs en colère. Les livreurs de Deliveroo, eux aussi, sont en colère. La plateforme britannique de livraison à domicile a modifié sa grille tarifaire en supprimant notamment le tarif minimum pour les petites courses. Cela concerne tout de même 11 000 livreurs que vous pouvez croiser d'ailleurs dans 200 villes en France. Les petites courses sont les plus fréquentes. Elles étaient fixées à 4,70 euros. Avec cette décision, Arnaud Touche, les livreurs voient leurs revenus diminuer de façon substantielle. Au guidon de son scooter, Hamza, livreur pour Deliveroo depuis 3 ans, en pacte chaque jour dans son sac zippé des dizaines de commandes. Mais aujourd'hui, il en a assez. On est devenu des esclaves du temps moderne. Depuis que la plateforme a supprimé le tarif minimum à 4,70 euros par course, il en subit les conséquences. Moi, en une semaine, j'ai perdu la moitié de mon chiffre d'affaires. Voilà pourquoi il a décidé de se mobiliser avec d'autres livreurs. L'heure, elle valera combien ? À 5 euros. 5 euros de l'heure. C'est même pas le prix d'un semi-car. Ça devient dégueulasse. Alors que nous, on risque notre vie quotidiennement, sur le terrain, tous les jours. Moi, je travaille 7 jours sur 7 pour mon port. 55 heures à 57 heures par semaine. À quelques centaines de mètres de là, sur son vélo, Loris a lui aussi perçu le changement. C'est pas possible. On peut pas bosser avec 2,75 euros. 30 minutes pour une course de 2,75 euros, c'est pas possible. C'est très dur. Et pour le jeune homme, il est difficile d'envisager désormais de rester livreur. On va essayer de faire autre chose. Parce que tu peux pas rester avec des prix comme ça, avec Deliveroo, et penser avoir un avenir meilleur. Contacté, Deliveroo explique qu'elle paye désormais davantage. les livreurs pour les longues courses et admet que les frais pour les plus courtes peuvent être désormais plus faibles. Arnaud Touche, du service économique de RTL, au chapitre social toujours, représentant du personnel et syndicat de chez Tati, était à Matignon ce matin pour en savoir plus sur leur avenir. Depuis que l'enseigne Gifi a décidé de fermer des magasins et de supprimer 189 postes, le ministère du Travail a entendu l'inquiétude des salariés et va prendre contact avec la direction de Tati. Et puis alors, finalement, Marielle, le rapprochement de Renault et de Fiat n'est peut-être pas totalement enterré. Oui, le mariage des deux constructeurs n'avait pas abouti il y a deux mois alors qu'il devait permettre de créer le numéro 3 mondial de l'automobile. A la surprise générale, Fiat a repris la main sur ce dossier alors qu'on avait plutôt le sentiment, Christophe Bourrou, que la firme italienne voulait l'enterrer. Oui, on se souvient du départ Tony Truand de Fiat en juin dernier qui après plusieurs semaines de discussions avec Renault avait fini par claquer la porte. Les dirigeants italiens agacés par les hésitations du gouvernement français avaient officiellement annoncé la fin des fiançailles. Sauf que coup de théâtre, ce matin, le patron de Fiat, Chrysler, laisse entendre dans la presse que la porte n'est pas fermée, estimant, je cite, que si les circonstances devaient évoluer, eh bien, peut-être que les rêves pourraient se rejoindre et des choses se passaient. Une référence à peine voilée à ce qui se déroule en coulisses. En effet, selon le Wall Street Journal, Renault et Nissan auraient tout simplement entamé des discussions pour remettre à plat l'alliance. La marque au losange qui possède 43% du japonais pourrait ainsi baisser sa participation comme le réclame depuis fort longtemps le constructeur nippon. En échange, Nissan, qui n'a que 15% de Renault, approuverait la fusion avec Fiat. Voilà de quoi relancer les spéculations sur un mariage. Une nouvelle, d'ailleurs, bien accueillie par les marchés, puisque ce soir à la bourse, Renault est l'un des rares titres à être dans le vert en hausse de 1,2%. Merci Christophe Bourreau et d'ailleurs la Bourse de Paris qui, une nouvelle fois, clôture dans le rouge après la dégringolade de vendredi. Le CAC 40 a clôturé en baisse de 2,2% à 5241 points. Notez que Wall Street est en repli aussi. Les marchés financiers sont très nerveux devant les menaces d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Le petit Vincent attend ses parents à l'accueil. Ce genre d'annonce n'est plus réservé aux grands magasins. Vous devez connaître ça, Vincent. J'ai cru que vous parliez de l'accueil d'RTL, donc j'étais assez inquiet. Bon, mais écoutez, figurez-vous que cet été, de plus en plus de tout-petits sont perdus sur les plages, faute de surveillance de leurs parents, qui n'ont Dieu que pour leur téléphone portable. Le capitaine Éric Brocardi est le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Il nous rappelle quelques principes de base pour surveiller les tout-petits au bord de l'eau. La première des choses, c'est la présence au plus proche des enfants. Il faut être systématiquement sur les enfants, à côté des enfants, ne jamais les quitter du regard, donc c'est la première des choses. En plus, les équiper de matériel nécessaire, le téléphone portable, malheureusement, l'avis de certaines personnes en dépend parce qu'on est trop vigilant sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux plutôt que d'être vigilant sur son enfant ou sur ses proches. Et ça, c'est grave. Je pense qu'il faut avoir des comportements qui sauvent. Et les comportements qui sauvent, ça commence par là. C'est une éducation justement à pouvoir continuer à être vigilant, délaisser parfois son téléphone portable. Et quand on est sur un milieu hostile comme la nature, la montagne, la mer, c'est d'être souvent vigilant là-dessus. Ça peut nous être un point d'appui et de secours le téléphone portable avec notamment le numéro 112. Mais néanmoins, aujourd'hui, ça doit rester juste un point de secours quand on veut passer du temps et puis regarder autour de vous. Je pense qu'il est beaucoup plus plaisant de regarder le rivage et de regarder le littoral des Alpes-Maritimes aujourd'hui comme des Bouches-du-Rhône ou comme du Var ou de l'Hérault que de regarder tout simplement son téléphone portable. On a besoin de ça aujourd'hui. Donc on est un peu plus plein à la vue plutôt que plein à l'écran. Le capitaine Eric Brocardi porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France interrogée pour RTL par Mickaël Lefebvre. Oui, donc c'est logique. On regarde d'abord où sont ses enfants avant de checker son Facebook. C'est la moine des choses. Cela dit, il y a aussi dans l'actualité cette histoire assez incroyable de campings et de canards qui ne font pas bon ménage. Ça se passe en Vendée. Oui, c'est une querelle de voisinage qui tourne au vinaigre. D'un côté un camping à la ferme et en face un élevage de 27 000 canards. Alors avec la canicule pas besoin de vous faire un dessin. Les odeurs nauséabondes ont fait fuir les campeurs. L'affaire a été portée devant la justice et finalement le tribunal des Sables d'Olonne a validé les travaux proposés par l'éleveur qui veut installer des diffuseurs d'huiles essentielles. La colère et l'amertume ne sont pas redescendus. En Vendée pour RTL Patrice Gabard. Les 27 000 canards sont toujours vivants et les odeurs ont disparu mais Jean-François André propriétaire avec son épouse de ce camping à la ferme reste très amer. Au mois de juillet quand il y a eu ces fortes chaleurs c'était quelque chose d'abominable. Et nos clients nous ont fait la remarque et certains sont partis même prématurément. Ça ne sent pas aujourd'hui pour deux raisons. La première c'est que le vent est complètement favorable à nous je dirais puisqu'il vient de notre dos donc pousse toutes les odeurs à l'opposé de chez nous. Et puis effectivement M. Gros dit qu'il a fait des travaux on va supposer qu'il a fait des travaux bien sûr. En effet après avoir neutralisé l'ammoniaque des fiandes de canards Jean-Luc Gréau exploitant agricole installé ici depuis 30 ans a investi 22 000 euros dans un brumisateur. C'est un brumificateur qui envoie en même temps des huiles essentielles et l'air passe à travers cette brumification et disperse les odeurs d'huiles essentielles. Alors là actuellement c'est plus un mélange de plusieurs plantes parce qu'on n'a pas trouvé la framboise il n'y en avait plus mais on mettra de l'eucalyptus on essayera plein de choses on changera de temps en temps parce que sinon peut-être qu'on va nous dire que demain ça sent trop l'eucalyptus ou trop la menthe j'en sais rien. Je suis en colère parce que si demain tous les gens de la ville viennent habiter à la campagne pour nous mettre dehors bah écoutez si on leur donne raison bah moi je le dis payez-nous à entretenir le paysage français et puis voilà et puis comme ça les gens mangeront la viande de l'étranger ils verront ce qu'ils mangeront ils verront si c'est plus sain L'affaire est classée mais le tribunal des Sables d'Olonne pourrait rouvrir le dossier en cas de nouvelles odeurs dans les deux ans à venir Reportage signé Patrice Gabart Et comme le disait Isabelle une nuit essentielle à l'orange par exemple ça permettrait d'avoir à cuisiner le canard Ah oui direct Cette histoire pour finir surprenante même très amusante il faut bien le dire Oui alors ça concerne un basketteur c'est en Bosnie il est basketteur professionnel DJ Cooper il a été suspendu après un contrôle anti-dopage alors pas de drogue détectée dans son urine mais les résultats d'analyse sont étonnants sans appel il est enceinte si on peut dire Baptiste Durieux expliquez-nous Le joueur a été contrôlé positif à une hormone qu'on appelle HCG sécrétée par les femmes enceintes alors après vérification DJ Cooper est un homme pas de bébé dans le ventre mais la réponse est toute simple en fait le meneur américain a trouvé judicieux d'utiliser l'urine de sa petite amie lors d'un contrôle une fraude qui a été motivée par sa crainte que des traces de cannabis ne soient retrouvées dans ses urines à lui car oui le basketteur professionnel est assez connu dans le milieu pour sa consommation de stupéfiants et comme le rapporte un site bosnien Cooper ne se baladait jamais sans sa petite fiole sur lui en cas de contrôle impromptu évidemment de la fédération internationale de basket passé en France par Paul Graveline ou encore Monaco le joueur est suspendu jusqu'au 20 juin 2020 finalement pour fraude donc et non pour dopage et aura donc tout le temps de s'occuper de son futur bébé il va le bercer il va lui faire des câlins drôle de façon en tout cas d'apprendre qu'on va devenir papa ceci dit quand même merci Baptiste Durieux du service des sports de RTL et merci à vous Marielle Fournier pour ce journal vous revenez à 18h30 pour nous rappeler l'info on va marquer une courte pause et dans un instant recevoir, accueillir l'invité d'RTL Soir Brune Poirson la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique elle veut rendre nos plages plus propres à tout de suite RTL Soir 18h16 RTL Soir RTL Soir 18h16